Le procès des fleurs du mal de Charles Baudelaire Le substitut du procureur, M. Ernest Pinard, se trouvait être le même que celui qui avait requis contre Flaubert dans le procès de Mme Bovary. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès, presque un piédestal. Il triomphe et on a assumé vis-à-vis de lui l'apparence de la persécution. J'ajoute que dans l'affaire actuelle, l'auteur arrive devant vous, protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux, dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public. Et cependant, messieurs, je n'hésite pas à la remplir. Ce n'est pas l'homme que nous avons à juger, c'est son œuvre, ce n'est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe. C'est uniquement la question de savoir si elle est fondée. Charles Baudelaire n'appartient pas à une école. Il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes. Il aura, pour la rendre, des tons vigoureux et saisissants. Il l'exagérera surtout dans ses côtés hideux. Il l'agrossira outre mesure, afin de créer l'impression, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n'obéit qu'à des règles artificielles. Le juge n'est point un critique littéraire, appelé à se prononcer sur des modes opposés d'apprécier l'art et de le rendre. Il n'est point le juge des écoles, mais le législateur l'a investi d'une mission définie. Le législateur a inscrit dans nos codes le délit d'offense à la morale publique. Il a puni ce délit de certaines peines. Il a donné au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire pour reconnaître si cette morale est offensée, si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière. Voilà sa mission. Charles Potler n'est pas seulement le grand artiste et le poète profond et passionné au talent duquel l'honorable organe du ministère public a tenu à rendre un hommage public. Il est plus, il est un honnête homme, et c'est pour cela qu'il est un artiste convaincu. Son œuvre, il l'a longuement médité, elle est le fruit de plus de huit années de travail. Il l'a porté, il l'a mûri dans son cerveau, avec amour, comme la femme porte dans ses entrailles l'enfant de sa tendresse. Et maintenant, vous comprendrez la désolation véritable et la douleur profonde de ce créateur sincère et convaincu qui, lui aussi, aurait pu mettre en tête de son œuvre, je cite, « C'est ici un livre de bonne foi » et qui la voie méconnue est traduite à votre barre comme contraire à la morale publique et à la morale religieuse. Est-ce que sérieusement, ses intentions peuvent être douteuses ? Est-ce que vous pouvez hésiter un instant sur le but qu'il a poursuivi et sur la fin qu'il s'est proposée ? Vous l'avez entendu lui-même, il n'y a qu'un moment, dans les explications si loyales qu'il vous a données, et vous avez été frappé sans doute et ému de ses protestations d'un honnête homme. Il a voulu tout peindre, vous a dit le ministère public, il a voulu tout mettre à nu. Il a fouillé la nature humaine dans ses replis les plus intimes, avec des tons vigoureux et saisissants. Il l'a exagéré dans ses côtés hideux, en l'écrossissant outre mesure. « Prenez garde en parlant ainsi, dirais-je à monsieur le substitut. Êtes-vous sûrs vous-même de ne pas exagérer quelque peu le style et la manière de Baudelaire ? De ne pas forcer la note et de ne pas pousser au noir ? Mais enfin soit, c'est là sa méthode et c'est là son procédé. Où est la faute, je vous prie, au point de vue même de l'accusation ? Où est la faute et surtout, où peut-être le délit ? Si c'est pour le flétrir qu'il exagère le mal, s'il peint le vice avec des tons vigoureux et saisissants, parce qu'il veut vous en inspirer une haine plus profonde, et si le pinceau du poète vous fait de tout ce qui est odieux une horrible peinture, précisément pour vous en donner l'horreur ? On vous a dit avec raison, messieurs, que le juge n'est point un critique littéraire, qu'il n'a pas à prononcer sur ses modes supposés de comprendre et de rendre l'art, qu'il n'a pas à décider entre les écoles de style. C'est pour cela que dans les affaires de cette nature, ce n'est pas la forme qu'il faut interroger, mais le fond. Et l'on risquerait fort de se tromper et de ne pas faire bonne et équitable justice si l'on se laissait entraîner par quelques expressions exagérées et violentes, parsemées ça et là, sans aller au fond des choses, sans rechercher les intentions sincères, sans se rendre compte, bien exact, de l'esprit qui anime le livre. À cet égard, vous avez, je vous l'ai dit, les déclarations et les protestations de l'homme, qu'il faut rapprocher de son honorabilité parfaite. Et puisqu'il s'agit de ses intentions, vous avez encore autre chose, c'est le livre lui-même. Et d'abord, le poète vous prévient par son titre, qui est là comme une vedette pour annoncer la nature et le genre de l'œuvre. C'est le mal qu'il va vous montrer, la flore des lieux malsains, fruit des végétaux vénéneux, son titre vous le dit, comme ce titre de l'enfer, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dante, comme il va vous montrer tout cela, pour le flétrir, pour vous en donner l'horreur, pour vous en inspirer la haine et le dégoût. Après le titre, Julie l'épigraphe, là est toute la pensée de l'auteur, là est tout l'esprit du livre. C'est un second titre pour ainsi dire, plus explicite que le premier, et qu'il explique, le commente et le développe. La pensée intime de l'auteur, vous la trouverez encore plus nettement marquée dès les premiers vers. Il les adresse au lecteur comme un avertissement, et voici ce qu'il lui dit. Transformez cela en prose, messieurs, supprimez la rime et la césure, recherchez ce qu'il y a au fond de ce langage puissant et imagé, quelles intentions s'y cachent. Et dites-moi si nous n'avons jamais entendu tomber ce même langage du haut de la chair chrétienne, et des lèvres de quelques prédicateurs ardents. Dites-moi si nous ne trouverions pas les mêmes pensées, et quelquefois peut-être les mêmes expressions dans les homilies de quelques rudes et élèves pères de l'Église. Voilà donc son programme, si je puis me servir de ce mot, c'est la guerre déclarée aux vices et aux bassesses de l'humanité, et comme une malédiction lancée à toutes les hontes qui, je cite, « occupent nos esprits et travaillent nos corps ». Ils s'indignent parce que, autre citation, « nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ». Baudelaire, qui les accueillit et recueillit, n'a pas dit que ces fleurs du mal étaient belles, qu'elles sentaient bon, qu'il fallait en orner son front, en emplir ses mains, et que c'était là la sagesse. Au contraire, en les nommant, il les a flétris. Il n'a rien dit en faveur des vices qu'il a moulées si énergiquement dans ses verres. On ne l'accusera pas de les avoir rendus aimables, ils y sont hideux, nus, tremblants, à moitié dévorés par eux-mêmes, comme on le conçoit dans l'enfer. Et, pour n'appuyer ici sur l'autorité d'un critique éminent qui est un de nos grands écrivains, j'ajouterai, avec M. Barbet de Réville, « Le poète, terrible et terrifié, a voulu nous faire respirer l'abomination de cet épouvantable corbeille qu'il porte sur sa tête hérissée d'horreur. C'est là, réellement, un grand spectacle. Depuis le coupable, cousu dans un sac, qui déferlait sous les ponts humides et noirs du Moyen-Âge, en criant qu'il fallait laisser passer une justice, on n'a rien vu de plus tragique que la tristesse de cette poésie coupable qui porte le fait de ses vices sur son front livide. Laissons-la donc passer aussi. On peut la prendre pour une justice, la justice de Dieu. Et sur les intentions du poète, et sur le procédé littéraire, voilà ce que j'avais à dire. Il me reste à rechercher maintenant s'il a dépassé les limites permises et si dans cette œuvre impétueuse et puissante, la morale religieuse et la morale publique sont outragées, comme le prétend le ministère public. Comprenez-vous, messieurs, le danger de juger une œuvre entière, une œuvre d'ensemble, sur quelques pièces isolées, sur quelques vers détachés, sur quelques expressions prises ça et là et habilement rapprochées. Quel est le poète et quelle est l'œuvre qui pourrait résister un examen fait de cette sorte ? Pour moi, je n'en connais pas et vous me permettrez d'en prendre un exemple illustre. Je ne pense pas que les harmonies poétiques aient jamais été suspectes. Je ne pense pas qu'on les ait jamais accusées de contenir un outrage à la morale religieuse et cependant, écoutez. Lorsque du Créateur la parole féconde, dans une heure fatale t'enfantait le monde, des germes du chaos, de son œuvre imparfaite il détourna sa face et d'un pied dédaigneux le lançant dans l'espace rentra dans son repos. Va, dit-il, je te livre à ta propre misère. Trop indigne à mes yeux d'amour ou de colère, tu n'es rien devant moi. Roule au gré du hasard dans les déserts du vide qu'est jamais loin de moi le destin soit ton guide et le malheur ton roi. Il dit, comme un vautour qui plonge sur sa proie, le malheur à ses mots pousse en signe de joie un long gémissement et pressant l'univers dans sa serre cruelle embrasse pour jamais de sa rage éternelle l'éternel aliment. Le mal dès lors régna dans son immense empire dès lors tout ce qui se pense et tout ce qui respire commença de souffrir. Et la terre et le ciel et l'âme et la matière tout gémit et la voix de la nature entière ne fut qu'un long soupir. Levez donc vos regards vers les célestes pleines cherchez Dieu dans son œuvre invoquez dans vos peines ce grand consolateur. Malheureux, sa bonté de son œuvre est absente vous cherchez votre appui l'univers vous présente votre persécuteur. Montez donc vers le ciel montez en sens qu'il aime soupir, gémissement, larmes, sanglots, blasphèmes. Plaisir, concert divin crée du sang, voix des morts, plainte inextinguible. Montez, allez frapper les voûtes insensibles du palais des destins. Taire, élève ta voix, cieux, répondez, abîme, noire ces jours où la mort entasse ses victimes ne former qu'un soupir. Qu'une plainte éternelle accuse la nature et que la douleur donne à toute créature une voix pour gémir. Et quoi ? Tant de tourments, de forfaits, de supplices, n'ont-ils pas fait fumer d'assez de sacrifices, des lucubres autels ? Ce soleil, vieux témoin des malheurs de la terre, ne fera-t-il pas naître un seul jour qui n'éclaire l'angoisse des mortels ? Héritier des douleurs, victime de la vie, non, non, n'espérez pas que sa rage assouvie endorme le malheur. Jusqu'à ce que la mort, ouvrant son aile immense, engloutisse à jamais dans l'éternel silence l'éternel douleur. Que cela est beau, messieurs, et quels admirables vers ! Je ne crois pas que la poésie puisse s'élever plus haut et planer avec plus de puissance en un vol plus majestueux. Mais demandez donc à la morale rigueuse ce qu'elle pense de ce cri de révolte. Ce n'est pas désespoir qu'il fallait nommer cette pièce, ses imprécations, ses blasphèmes, ses malédictions. Qui donc a jamais pensé cependant à juger du poète et de ses sentiments religieux sur les vers que je viens de lire ? Qui donc a songé l'accusé ? Qui donc aurait osé poursuivre la Martine pour outrage à la morale religieuse ? Eh bien, je vous demande s'il est juste parce qu'un avertissement paraît nécessaire au ministère public que cet avertissement tombe sur la tête de Baudelaire. Vous êtes seul juge, dites-vous, de l'opportunité de la poursuite. Il y aurait bien des choses à répondre à une pareille théorie et de l'opportunité en matière de poursuite correctionnelle me paraît tout au moins une thèse peu juridique. Mais en tout cas, et si vous êtes, vous, ministère public, juge de l'opportunité, encore une fois, pourquoi choisissez-vous Baudelaire ? Pourquoi sont-ce les fleurs du mal que vous voulez frapper alors qu'assurément et le poète et les fleurs n'ont mérité ni cet excès d'honneur ni cette indignité ? Certes, je ne demande de poursuite contre personne et l'on ne peut supposer que ce soit là ma pensée. L'interpréter ainsi, ce serait la dénaturer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut y avoir deux poids et deux mesures. La morale publique est utile et quand elle n'est pas outragée par tant d'œuvres qui remplissent nos bibliothèques, qui s'impriment et se réimpriment sans cesse et sous vos yeux par tant d'autres qui naissent chaque jour, soit en vers, soit en prose. Comment la morale publique serait-elle outragée par les quelques morceaux que le ministère public vous demande de condamner dans l'œuvre de Baudelaire ? Ces pièces, vous les connaissez et je ne puis les relire ici. Laissez-moi vous dire en passant que dans le nombre, il y en a d'admirables. Lesbos et les femmes damnées qu'il est impossible de ne pas louer sans réserve. Mère des jeux latins et des voluptés grecques, lesbos ou les baisers, languissants aux joyeux, chauds comme les soleils, frais comme les pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux, mère des jeux latins et des voluptés grecques. Quant aux femmes damnées, que M. le substitut a appelées les deux tribades, ce qui est vif comme langage, et certes, nous n'aurions jamais osé nous permettre de parer mots devant le tribunal. Quant aux femmes damnées, car je demande la permission de préférer l'expression de mon client à celle du ministère public, écoutez ces strophes. À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeurs, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait d'un œil troublé par la tempête, de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les sourisons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis, les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes, tout servait, tout paraît, sa fragile beauté. Puis, fidèle au rôle qui s'est tracé, le poète, après avoir montré le vice, le flagellant des vers vengeurs, et quel vers ! Écoutez, messieurs ! Descendez, descendez, lamentable victime, descendez le chemin de l'enfer éternel, plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonne, belle-mêle, avec un bruit d'orage. Ombres folles, courez au but de vos désirs, jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, à travers les déserts, courez comme les loups, faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous citer ces beaux vers, mais vous, messieurs, dans la chambre du conseil, vous relirez toutes les pièces poursuivies, et vous vous demanderez si c'est bien là ce qui constitue l'outrage à la morale publique. Vous le demanderez en comparant l'œuvre de Baudelaire et les quelques vers que peuvent contenir quelques pièces, en les comparant, dis-je, à ce que vous lisez tous les jours dans notre littérature moderne, et je parle ici des auteurs les plus illustres, les plus aimés, les plus populaires, à ceux que personne n'a jamais pensé à incriminer au point de vue de l'outrage à la morale publique, et pourtant, jamais Baudelaire n'est allé si loin qu'eux. Vous trouverez dans mon dossier toute une série, et je vous assure qu'elle est nombreuse, de pièces détachées que j'ai recueillies dans notre littérature moderne. Cela fait une assez jolie collection. Vous me permettrez bien de vous en lire ici quelques pièces. Voici par exemple les œuvres de ce poète charmant qui s'appelle Alfred de Musset. Est-ce qu'il n'a pas commis la balade à la lune ? Quoi ? Après ce que je viens de vous lire, vous condamneriez Baudelaire ? Vous le condamneriez après tant d'autres citations que je pourrais faire et dont vous trouveriez dans mon dossier une collection bien incomplète encore, mais fidèlement transcrite ? Vous y trouveriez du rabelais, du prantôme, qui a, je cite, connu tant d'honnêtes dames. Mais j'aurais pu puiser partout La Fontaine et ses contes, Molière, Voltaire et ses contes en prose, et Rousseau, dont les confessions renferment des passages immondes, et Beaumarchais, auquel de toutes les choses sérieuses le mariage a toujours paru la plus bouffonne. Mais si j'osais, si la prosopopée pouvait trouver ici sa place, j'évoquerais et j'invoquerais Montesquieu. Oh, Montesquieu, que dirait ta grande âme si pour son malheur rappelé à la vie tu voyais poursuivre pour outrage à la morale publique Baudelaire et les fleurs du mal, toi qui as écrit le temple de Gnid et les lettres persanes ? Que dirait Lamartine qui a fait la chute d'un ange et Balzac avec sa fille aux yeux d'or et Georges Sand avec Lélia ? Je m'arrête, messieurs, et je ne veux pas abuser plus longtemps de vos moments. Je vous ai dit ce qu'était Baudelaire et ce qu'avaient été ses intentions. Je vous ai montré sa méthode et son procédé littéraire. Je viens de vous faire voir longuement qu'il n'y a rien dans son œuvre qui soit aussi osé dans le fond et dans la forme, dans l'expression et dans la pensée que tout ce que notre littérature imprime et réimprime tous les jours. J'ai confiance que vous ne voudrez pas frapper ce galant homme et ce grand artiste et que vous le renverrez purement et simplement des fins de la poursuite. En ce qui touche le délit d'offense à la morale religieuse, attendu que la prévention n'est pas établie, renvoie les prévenus des fins des poursuites. En ce qui touche la prévention d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs, attendu que l'erreur du poète, dans le but qu'il voulait atteindre et dans la route qu'il a suivi, quelque effort de style qu'il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou suit ses peintures, ne saurait détruire l'effet funeste des tableaux qu'il présente au lecteur et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. Attendu que Baudelaire, Poulet mal assis et Debroise ont commis le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Savoir, Baudelaire en publiant, Poulet mal assis et Debroise en publiant, vendant et mettant en vente à Paris et à Alençon l'ouvrage intitulé Les Fleurs du Mal, lequel contient des passages sous expressions obscènes ou immorales, que les dix passages sont contenus dans les pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil. Vu l'article 463 du code pénal, condamne Baudelaire à 300 francs d'amende, Poulet mal assis et Debroise, chacun à 100 francs d'amende, ordonne la suppression des pièces. Il s'agit de L'été à celle qui est trop gaie, l'une des fins d'année, lesbos, les bijoux, les métamorphoses du vampire. Le 31 mai 1949, la cour de cassation réhabilita Baudelaire et ses éditeurs à la suite d'une requête déposée par la société des gens de lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...